Dis, qu'est-ce que c'est ton nom ? Les motivations pour pouvoir progresser plus rapidement, se bouger, et la confiance pour réussir à décrocher des contrats, rencontrer d'autres musiciens, aller sur scène. Toutes ces choses qui nous rendent un meilleur batteur mais qui ne se trouvent pas derrière l'instrument. Donc ce sera très complémentaire à ce que fait déjà Quentin avec les Wikitraining qui sont géniaux. Donc voilà, une rubrique complémentaire au Wikitraining. On commence aujourd'hui avec un concept qui va vous permettre de progresser plus rapidement, qui sera très efficace si vous avez quelque chose de précis que vous voulez améliorer. Que ce soit votre main gauche, que ce soit votre jeu au pied, votre jeu au charleston, votre rapidité aux mains, quoi que ce soit, c'est un concept qui va vous permettre de progresser rapidement sur un point précis. Et c'est le concept des challenges, l'utilisation des challenges. Alors c'est quelque chose que j'ai fait et que j'ai terminé en août avec mon blog, que j'ai fait de manière publique, j'ai montré un challenge que j'avais. Et qui m'a permis d'être beaucoup plus motivé et d'avoir des résultats plus rapidement. Parce qu'on va mettre en place des choses qu'on ne met pas en place quand on se dit simplement, je vais progresser à l'instrument sans savoir exactement sur quel point précis, etc. Donc le challenge, c'est une pression positive qui va vous faire progresser plus rapidement. Alors il y a 4 points qu'il faut respecter, je pense, pour construire un bon challenge, pour avoir un bon challenge. Le premier, c'est d'avoir un objectif qui nous motive vraiment. De faire quelque chose qui est vraiment motivant pour nous, qui est vraiment important. Par exemple, quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est vouloir jouer plus vite, réussir à jouer plus vite. Et la question de se poser, c'est, ok, pourquoi est-ce que je veux jouer plus vite ? Dans les musiques que j'écoute, est-ce que vraiment c'est important pour moi de jouer plus vite ? Ou alors, est-ce que ce serait plutôt plus important de travailler sur les textures, sur le son, sur mon groove, sur la manière d'être en place, etc. Alors il n'y a aucun problème à jouer plus vite. La question, c'est, est-ce que vraiment c'est nécessaire pour vous ? Est-ce que vous allez réussir à être motivé sur le long terme ? Ou alors, c'est juste que vous vous dites, oui, je pourrais impressionner des personnes, et ça, ce n'est pas motivant. Ça, ce n'est pas quelque chose qui permet de continuer sur le long terme, parce que la passion, elle ne vient certainement pas de là. Donc ça, c'est le premier point, avoir un objectif qui nous motive vraiment. Le deuxième point, c'est avoir une date limite, donc une date de fin du challenge, se dire quand est-ce que ce challenge sera terminé. Le troisième point, c'est d'avoir un plan d'action, changer ses habitudes pour avoir différentes actions que je vais mettre en place qui vont me permettre d'atteindre ce challenge. Et le quatrième point, c'est de se créer une récompense, quelque chose qu'on va s'offrir quand on aura atteint le challenge. L'idée, encore une fois, c'est de motiver. La motivation est absolument fondamentale. La batterie, c'est dur, faire de la musique, c'est dur. L'objectif, c'est d'avoir des choses qui nous motivent, se construire un environnement qui nous motive pour pouvoir continuer à avancer pendant ces moments difficiles. Alors, par exemple, moi, le challenge que je me suis lancé, pour faire simple, j'ai beaucoup déménagé les deux dernières années. J'ai vécu entre deux pays et je n'avais pas vraiment de batterie pendant deux ans. Donc, je ne pouvais pas bien travailler. Je travaillais avec des pads, j'ai des pads derrière moi, mais je ne pouvais pas travailler avec une vraie batterie. Et quand j'ai réussi à avoir enfin ma double pédale avec un pad pour travailler la grosse caisse, je me suis dit, ok, là, j'ai beaucoup perdu à la double pédale et c'est quelque chose qui est important pour moi. J'adore utiliser la double pédale et je ne suis pas encore bien à l'aise à des vitesses au-dessus de 160 bpm. Donc, je me suis dit, ok, à ce moment-là, j'étais à l'aise à 120, 130 bpm. Ok, je vais faire le nécessaire pour être à l'aise à 160 bpm dans six mois. Et donc, je me suis créé un plan d'action. La question que je me suis posée, c'est quelles actions rendraient l'atteinte de cet objectif inévitable ? Si je fais ça tous les jours, qu'est-ce qui ferait que ce serait inévitable ? J'ai donc mis en place différents exercices et une routine qui était d'une heure et demie au début, parfois même deux heures, où je travaillais par jour la double pédale, avec différents exercices sur la rapidité, l'endurance, la précision aussi et la propreté. Et donc, plein de choses qui allaient ensemble pour construire ce truc global qui est être à l'aise à 160 bpm à la double pédale dans six mois. Et pour ça, je me suis dit qu'il y a deux choses qui vont définir si oui ou non j'ai atteint mon challenge. La première, c'est de jouer pendant cinq minutes sans arrêt, en double croche, à 160 bpm. Donc, si j'arrive à jouer pendant cinq minutes sans m'arrêter en double croche et que c'est propre, que je considère que c'est propre, alors c'est bon, challenge accompli. Et la deuxième chose, c'était de réussir à jouer New Millennium Cyanide Christ du groupe Meshuga. C'est une chanson qui a 152, 153 bpm, quelque chose comme ça, donc qui est juste en dessous de la vitesse que je m'étais imposée, la vitesse de mon challenge. Et la raison pour laquelle j'ai choisi cette chanson, c'est déjà une chanson que j'adore, que j'écoute depuis plusieurs années, qui m'a vraiment impressionné et qui me motive, que j'ai envie de savoir jouer. Et la deuxième, c'est qu'elle correspond particulièrement bien à mon challenge, parce que pour tout ce qui va être le travail de contrôle, c'est-à-dire des choses qui vont commencer sur le pied gauche, des groupes de double croche qui commencent sur le pied gauche, des petits groupes de double croche avec une, deux, trois, parfois cinq, enfin, vraiment ça partait dans tous les sens, c'est une chanson très compliquée. Et donc, si j'arrivais à jouer cette chanson, en gros, je pouvais jouer tout ce que je voulais à la même vitesse. Voilà, donc j'avais un objectif qui me motivait vraiment, j'avais une date limite qui était six mois après, et j'avais un plan d'action, pour commencer un plan d'action, après un plan d'action, c'est quelque chose qui bouge la musique, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui évolue, des fois on est motivé, des fois on n'est pas motivé, on est des êtres humains, c'est normal, donc le plan d'action, c'est pareil, c'est quelque chose qui va évoluer en fonction de ma progression ou de ma non-progression, et je vais adapter ça pour pouvoir progresser le plus rapidement possible. Le quatrième point qui était la récompense, c'est quelque chose que je n'avais pas mis en place avec mon challenge, j'aurais sûrement dû, et ça m'aurait certainement aidé dans certains moments de me dire, ok, quand j'ai fini mon challenge, je m'offre cette cymbale, par exemple, que je n'osais pas m'offrir jusque-là, c'est quelque chose que j'aurais pu faire, qui aurait pu m'aider. Et donc le résultat, ça a vraiment bien marché, j'ai effectivement atteint mon challenge, mon objectif, en six mois, il y a même des fois où j'arrivais bien avant six mois à faire ce qui était, à jouer à 160 BPM, et à jouer cette chanson de Meshuga, donc l'objectif était atteint, et plus que ça, j'ai eu la progression la plus rapide que je n'ai jamais eue à la batterie. Ça c'est une chose, ça c'est du résultat direct, mais aussi j'ai appris à apprendre. Ça c'est une autre chose qui est fondamentale lors de la création d'un challenge, avec quelque chose qui est difficile, qui va nous sortir de notre zone de confort, et qui va nous pousser à apprendre des choses nouvelles, c'est que j'ai appris à apprendre. J'ai appris à me poser derrière ma batterie, et à travailler correctement un point précis, pour progresser sur une chose précise. Et pas juste venir en commençant à jouer tout et n'importe quoi. Non, quand on est vraiment concentré sur une chose en particulier, on progresse plus rapidement sur cette chose, et on se voit progresser. On voit exactement ce qui se passe, quelle est l'évolution. Et alors ça, si je vous pose la question, ces trois derniers mois, ou ces six derniers mois, sur quoi est-ce que vous avez progressé ? Est-ce que vous avez remarqué que vous avez progressé sur quelque chose ? Et si vous hésitez à répondre à cette question, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que vous devriez voir le travail de l'instrument d'une manière différente. Et une des solutions, probablement pas la solution, mais une des solutions, ce serait ça, de se fixer un challenge avec quelque chose de précis, vraiment quelque chose de précis sur lequel on va travailler. Alors un challenge, ça peut être quelque chose qui est tout à fait technique, réussir à jouer plus rapidement je ne sais quoi, ou alors ça peut être quelque chose qui va me développer en tant que batteur, mais qui n'est pas par rapport à l'instrument directement. Par exemple, trouver un groupe. Trouver un nouveau groupe, ou monter un groupe dans un style que je ne maîtrise pas trop, pour pouvoir progresser dans ce style. Ou alors, ça pourrait être encore faire plus de concerts, faire un concert dans telle salle. Il y a une salle près de chez moi où j'ai vraiment envie de jouer, voilà, se dire cette salle, je vais y jouer avant telle date, ou avoir une date programmée avant tel moment. Et pour les récompenses, ça peut être quelque chose de matériel, de la batterie, ça peut être une nouvelle cymbale, quelque chose comme ça, ou quelque chose d'aussi simple qu'une paire de baguettes originales que vous avez envie d'essayer. Pas besoin d'être quelque chose à 1000 balles, ça peut être juste une nouvelle paire de baguettes ou quoi. Ou ça peut aussi être quelque chose qui n'a rien à voir avec la batterie, comme par exemple vous dire, je me fais un week-end avec ma femme, je vais m'autoriser à faire ça, à aller ici, à aller là. Ou alors, par exemple, à prendre un cours avec Klaus Hessler, ou Stéphane Chamberlain, ou des personnes comme ça, qui donnent des très bons professeurs qu'on peut trouver sur Internet, et qui sont peut-être un petit peu chers, où vous allez dire à première avoir, waouh, je ne prendrai pas ce genre de cours, et là ce sera le moment de vous dire, ok, je vais prendre un cours avec une personne qui est vraiment reconnue dans le milieu, et voir ce que ça fait à mon jeu, voir comment ça me pousse. Voilà, donc les challenges, c'est fondamental pour réussir à progresser rapidement sur quelque chose de précis, c'est fondamental pour garder la motivation, ça marche très très bien, et une autre chose que vous pouvez mettre en place pour être certain de progresser aussi et d'atteindre votre challenge, c'est ou alors de trouver un partenaire avec qui vous allez le faire, c'est-à-dire trouver un autre batteur, ou même un autre musicien, un guitariste qui va aussi se fixer un objectif particulier, et voir avec lui comment vous allez progresser, vous motiver l'un l'autre, vous dire chaque semaine, vous faire un appel par exemple, et vous dire, ou alors, où est-ce que tu as galéré, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as progressé, vous féliciter, vous entre-challenger, etc. Ça peut être une très bonne idée. Et la deuxième, plus que de l'annoncer juste à un partenaire, c'est de l'annoncer publiquement à plusieurs personnes, comme on peut le faire sur Internet, sur votre page Facebook, l'annoncer à votre groupe, l'annoncer à votre manager, l'annoncer à vos parents, si avec vos parents ça marche, ou j'en sais rien, n'importe qui dont la vision est importante pour vous. Et du coup, pour ne pas perdre la face, vous serez obligé de vous bouger pour réussir à atteindre ce challenge. Voilà, je vous invite à mettre dans les commentaires quel va être votre challenge, sur quoi vous décidez de progresser, de vous bouger, et de mettre en place, enfin, un plan d'action qui vous permettra d'avancer plus rapidement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501